Musique Alors je m'appelle Claire Perez Maestro, je suis née en Essonne, agrégée de musique, coordonnateur des chorales des collèges de l'Essonne, chargée de mission à la direction académique pour les chorales des collèges de l'Essonne, je travaille avec le département depuis 30 ans et je suis aussi devenue maire adjoint à la culture en Essonne. J'ai une passion, c'est d'emmener tous les collégiens vers la culture, vers le chant, et c'est bien connu que le chant et l'adolescence, ça ne fait pas forcément bon ménage, donc mon but était de briser tous les a priori des jeunes qui ont pensé que la chorale pouvait être parfois ringarde, on va dire, et la récompense c'était de les voir en juin après les concerts, préférer Mozart à une chanson de variété, ou les entendre chanter le lacry Mozart dans une cour de récréation, et de voir aussi des parents complètement bluffés, ne pouvant imaginer le résultat d'une année de travail avec les collégiens et toutes les répétitions, et surtout d'aller vers une culture qu'ils ne connaissaient pas, leur faire découvrir avec des musiciens professionnels. Et ça c'était juste le plus beau métier du monde. Alors les choix des œuvres proposées, qui donc allaient pas vers la culture des enfants, mais vers la découverte d'une nouvelle culture, se faisaient au mois de septembre, on réunissait tous les professeurs d'éducation musicale qui souhaitaient participer à ce projet. Ensuite nous avions un stage avec tous les professeurs de musique et de chant choral, avec le chef d'orchestre, Laurent Braque, remarquable avec les enfants, c'était vraiment beaucoup de bonheur, il a été adulé par les enfants. Et ensuite nous faisions des répétitions tout au long de l'année, par série, en décembre, mars et mai, pour des concerts à l'Opéra de Massy, soit à la Basilique de Lompont, soit à Saint-Sulpice de Favière, et puis on s'est aussi expatriés à Paris, à l'étranger, etc. Alors les souvenirs en les sonnent, j'en ai vraiment très très nombreux souvenirs, mais je suis très très fière d'avoir pu transmettre à mon tour la passion du chant, une passion que mon professeur de coraux m'avait transmise, et moi à mon tour j'ai pu la transmettre à une trentaine d'élèves qui aujourd'hui sont devenus professionnels de la musique, et j'en suis très fière. Et en plus j'ai eu leur confiance, leur reconnaissance, et aussi de celles des artistes qui ont participé. On vous a bluffé pendant 30 ans, je pense que ça va continuer, et surtout moi je n'en ai pas fini avec ce beau département.